bonjour voilà donc le renterron voilà je voudrais faire cette petite vidéo maintenant donc j'avais fait celle avant l'opération là c'est après l'opération des trois semaines après l'opération on est le 8 novembre j'ai été opéré le 18 octobre et donc je voulais garder trace en fait des soins que j'ai dû faire donc après cette opération opération qui a consisté en fait à la reconstitution du plancher orbital donc le chirurgien m'a expliqué que c'était un maillage de titanes et de biomatériaux afin que ça s'incruste bien sur l'os et donc voilà donc mon plancher orbital a été éclaté donc ils ont mis cette plaque et donc bien sûr il a fallu ouvrir donc j'ai une petite cicatrice ici en coin de l'oeil et sortir un peu tout et en mettre le truc et machin et donc je suis sorti le lendemain le 19 avec une ordonnance donc voilà il fallait que je monte l'ordonnance voilà un peu l'ordonnance beaucoup beaucoup de trucs 1,2,3,4,5,6,7,8 en tout puis c'est un neuvième qui viendra se rajouter à ma consultation trois jours après le 22 alors en quoi consistent ces soins alors tout d'abord ici j'ai mis les boîtes de l'anti-inflammatoire donc ça c'est tout ce que je dois prendre trois fois par jour plus antibiotiques voilà donc déjà ça se les avaler trois fois par jour et ensuite il y a les soins eux mêmes alors les soins eux mêmes ils commencent par quoi il commence avec on va dire un nettoyage oculaire le nettoyage oculaire il faut évidemment des compresses donc les soins pour l'oeil c'est quatre fois par jour quatre fois par jour c'est beaucoup c'est saoulant il faut se trimballer tout le temps avec son sac ses compresses et tout parce que sinon on ne vit plus quoi il faut sortir quand même matin donc 8 heures 12 heures 16 heures 20 heures voilà alors on commence par les fameuses d'acudose c'est de l'eau pour nettoyer les yeux voilà donc on peut faire comme ça bon maintenant je ne suis plus que comme ça mais au début je faisais de l'eau sur la compresse et aussi en même temps de l'eau dans l'oeil donc alors dans l'oeil ce que j'ai oublié de préciser donc c'est que je suis sorti donc avec un pansement d'abord et ils ont retiré le pansement le lendemain et c'est là alors c'est le jour même c'était complètement fermé le lendemain aussi c'était complètement fermé on ne voyait rien du tout mais on m'a dit que on avait installé une coque en plastique donc on peut voir en fait qu'il ya une coque en plastique trou en fait c'est pour laisser passer l'air et les liquides que je dois mettre voilà cette coque je ne sais pas où je vais regarder au moins deux mois jusqu'au prochain rendez vous et donc voilà il faut commencer les soins par ce par se nettoyer donc voilà on voit que c'est un peu c'est un peu brillant c'est parce que j'ai encore la pommade de ce midi donc c'est s'envoyer du liquide dans l'oeil voilà on s'en fout partout voilà et c'est histoire de bien nettoyer parce que bien sûr un oeil qui vit pub ça fait aussi du caca donc faut nettoyer voilà donc on prend les compresses et on prend la deuxième et on continue de nettoyer donc là il faut essayer d'aller à l'intérieur nettoyer le plus possible et voilà et c'est là le sapat tout ça bien nettoyer et voilà donc ça c'est le premier truc c'est le nettoyage ensuite il faut y aller aussi avec un autre produit qui celui-là est un antiseptique local en fait ça nettoie un petit peu le au cas où il y aurait des germes qui voudraient se mettre donc là à nouveau on se remet des gouttes au niveau de l'oeil voilà on vide la petite pipette voilà deuxième pipette mais ça s'arrête pas là c'est pas fini donc j'ai d'abord ces deux produits que je dois mettre deux fois par jour donc sur mes cas de soins matin et 16 heures c'est l'antibiotique la rifamycine et midi 20 heures c'est la vitamine a donc là je j'ai déjà fait la rifamycine donc l'antibiotique je vais mettre de la vitamine a qui est une pommade cicatrisante en fait donc il faut à nouveau que je prenne que je prenne la pommade que je tiens un petit peu et que je me mette de la pommade dans l'oeil et en fait faut que j'aille jusqu'à la cicatrice parce que ça aide aussi un petit peu la cicatrice à cicatriser voilà donc ça c'est des soins donc soit vitamine a soit la phamycine et en dernier j'ai enfin ce produit qui est alors un mélange d'antibiotiques mais qui est un autre spectre c'est la rifamycine et un anti-inflammatoire qui est un peu spécial ça se présente sous forme de petites enfoules plastiques caoutchou je sais pas trop il faut et se mettre le produit est là à nouveau dans l'oeil ça fait encore une autre couche et voilà voilà à quoi on ressemble quatre fois par jour un cumul de de pommade voilà voilà ce qu'on doit faire tous les jours quatre fois par jour pendant un mois voilà les conséquences un peu de la mutilation et des opérations réparatrices là donc comme je disais cette reconstitution du plancher orbital et dans dans huit mois à peu près ça sera reconstitution du volume de l'oeil ces deux opérations ne peuvent pas se faire en même temps et c'est purement esthétique en fait jamais je ne retrouverai la vue c'est vraiment pour reconstituer quelque chose de d'humain d'à peu près normal voilà voilà c'était les soins c'est un petit peu de lampes qui vont passer sur les lumières de l'oeil ces deux c'est un petit peu de lampes qui vont passer sur les lumières de lumières de l'oeil ces deux vous Sous-titrage FR ?